et bien bonsoir jeudi 30 mai 2019 en direct du café tababa brasserie le de jazet près de la place de la république pour notre émission radar numéro 80 intitulé respecte la planète donc cette émission est sous titré zade par toutes et tous alors avant d'introduire l'émission je vais tout de même appelé directement parce que cette émission va se dérouler à plus de 80% en direct par téléphone avec muriel capdeviel qui est une des zadistes de la za de doloron sainte marie qui a auprès d'elle d'autres zadistes d'autres personnes donc qui a préparé l'émission donc moi je vais la lancer en appelant déjà muriel pour qu'elle entende mon petit prologue et après nous seront partis pour 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 une heure un bonheur ouais voilà donc allons-y c'est parti donc on voit bien là c'est du direct je vais chercher je confirme ça sonne ah non pas là c'est parti allo muriel allo bon je t'ai appelé je l'émission est déjà en direct mais je vais faire mon petit prologue et après je te laisse la parole d'accord ok donc c'est parti pour le pour le prologue donc alors permettez moi en préambule notre 80e émission radar et pour titiller un petit peu muriel capdeviel que nous avons en direct là actuellement sur la za de doloron de citer l'évangile apogriffe de roger chapitre 19 verset 24 il est plus facile pour un promoteur de l'économie de marché de se faire passer pour un écologiste qu'à un riche de devenir gilet jaune voilà donc les pères de l'église archaïque anachronique et comment est ce qu'on pourrait dire la place de romaine j'en sais rien nous précise que l'apôtre roger après avoir lu l'épître du figaro point fr intitulé pour yannick jadeau l'écologie doit passer par l'économie de marché aurait prononcé cette phrase voilà donc il faut je mettrai le lien vers cet article du figaro point fr et alors au chapitre 20 verset 25 de l'évangile apogriffe de marc on peut lire aussi rendez à mélenchon ce qui est à la france insoumise et à la sncf ce qui est à la sncf voilà qu'on prenne qui pourra et dans le talmud on trouve ce commentaire si bilin et anonyme il n'y a plus de comité central voilà donc je mettrai le lien aussi vers vers cette portion du talmud de pierre meachkovski donc notre émission radar 42 du 15 mars 2018 intitulé légitime défiance est toujours porté disparu comme le sont Oleg Sensov et Jamal Khashoggi tous les mouvements nationalistes publics verts insoumis rassemblés en marche ainsi que les suicidés de la cinquième république respectent les standards de la communauté facebook alors notre ami je te coupe deux secondes on a muriel en ligne bonjour muriel premièrement deuxièmement on a amandine aux ors qui vient de nous rejoindre et qui nous fait aussi le bonsoir du soir voilà on la salue bien fort et moi je suis pas surpris que muriel soit là vu que je déblatère et je vais bientôt lui laisser la parole donc je le disais notre ami eric peut-être un alias petov alias la spache muriel va nous en parler mais il est toujours très diminué par les traitements qu'il a subis lors de son internement psychiatrique d'initiative préfectorale et les injections prétendument obligatoires auxquelles il est soumis il n'a toujours pas accès à sa propre page facebook alors voilà ce qu'on peut lire au sujet d'eric sur sa page wikipédia diplômé de l'institut d'études politiques de bordeaux et titulaire d'une maîtrise d'histoire sur la vie d'un jésuite bordelais atypique de la première moitié du 20e siècle le père dieu z il passe sa période d'objection de conscience dans la famille de jean lassalle avant que ce dernier ne devienne son farouche adversaire donc ça je mettrai le lien vers wikipédia et donc le député populiste des pyrénées atlantiques jean lassalle du parti des imbéciles heureux qui sont des quelques parts fait aussi partie du groupe d'amitié france arabie saoudite il soutient le financement de la déviation d'oloront sainte marie qui sacrifiera la vallée d'aspes aux appétits prédateurs des transporteurs routiers européens et des notables corrompus du terroir pas étonnant que le dangereux et stupide etienne chouard pose fièrement avec ce genre d'un fréquentable lascar et ben là je vais tout naturellement laissé de la parole à muriel c'est à toi muriel à toi muriel il n'y a pas de problème tu nous entends oui je vous entends très bien tu pourras poser des questions j'aimerais bien que vous me posiez des questions comme ça je peux vous répondre parce que là comme ça je ne sais pas trop quoi vous dire alors première question toi qui est sur place donne nous des nouvelles d'Eric je voulais travailler pour un mois en fait ça va un peu mieux ça fait un mois donc les invecteurs ont été transformés en confinés donc voilà un traitement qui doit prendre sur trois mois voilà au bout de trois mois normalement il devrait rentrer dans l'ordre donc ça va déjà beaucoup mieux au bout d'un mois voilà sinon par rapport à la déviation au l'euro-sainte-marie moi j'ai lu dans un article que je crois que tu avais posté sur la page facebook de la ZAD la stratégie de modernisation actuelle de la RN 134 consiste à privilégier des aménagements progressifs respectueux de l'environnement et améliorant le cadre de vie des riverains adaptés au niveau de trafic et améliorant la sécurité routière il s'agit pour l'essentiel d'aménagements sur place de l'axe voire de déviation d'agglomération mais le ministère ne précise pas lesquels l'actuel CEPR contrat de plan état-région prévoit 96 millions d'euros dont 56 millions d'euros en part état traduisant ainsi l'engagement de l'état en faveur de l'aménagement de l'axe dont 77 millions d'euros pour la déviation de l'euro-sainte-marie donc est-ce que tu peux nous parler de cette déviation de l'euro-sainte-marie et de ce que je dirais du chantage préfectoral à l'expulsion que vous subissez actuellement sur la ZAD ? Le projet de l'axe CEPR qui date d'une quarantaine d'années déjà il y avait déjà eu deux ans de déclarations du public présentées à l'état qui n'avaient pas été validées donc là il y a eu un conseil d'état qui a généré du coup une troisième période de l'attente pendant lesquelles ils sont en droit d'effectuer les travaux ils ont déjà commenté pas mal de dégâts sur site nous clairement là où on est posé nous il y a eu pas mal de carottage on arrose notre fautager grâce à un fil on avait creusé un fil dans une nappe d'argile qu'on a un peu en dessous ils sont venus faire des carottages ils nous ont donc vidé la nappe phréatique pour pouvoir ensuite analyser la nature du sol en prévision de viaduc et ce genre de choses parce que la déviation doit être surélevée par rapport au niveau du sol donc du coup on n'a pas eu d'eau pendant au moins deux mois donc c'était super sympa de leur part alors que la mission de CELZAD c'est au lieu de se laisser imposer du bitume hors de prix par les autorités nous on propose de faire pousser des légumes gratuits sur cette estat menacé donc de bitume voilà et après on est menacé d'exclusion parce que au mois de janvier le maire c'est paraître un article sur la République des Fyrénées le journal local en disant que c'était pas deux ou trois malheureux zadistes qui risquaient d'empêcher quoi que ce soit les travaux de débuter donc du coup ça faisait longtemps qu'on voulait organiser une frépartition on s'est dit tiens mais on va la faire sur la ZAD alors vous prouvez au maire et à ceux qui sont pro déviation qu'on pouvait être aussi très facilement de deux à trois ans le soir même donc c'est ce qu'on a fait c'est ce qui a généré une grosse colère du voisinage par rapport au tapage naturel donc il y a eu rendez-vous à la mairie grosse pression sur un des propriétaires du terrain parce que là où on est installé en fait il y a trois propriétaires différents un qui est complètement avec nous l'autre qui était indécis il sait pas trop bon ils en font un peu en fait et c'est ce monsieur là qui a cédé à la pression à savoir si tu ne déposes pas plainte contre eux pour occupation illégale de son terrain on va porter plainte contre toi donc le mec ne s'est pas renseigné au niveau de la loi parce que la loi n'aura en aucun cas responsable le propriétaire d'un terrain par rapport à ce qui se passe dessus donc voilà il était déjà protégé au niveau de la loi donc bon il a cédé à la pression maintenant il a fait machine arrière il a retiré sa plainte mais malheureusement maintenant c'est entre les mains du prog et du préfet donc il considère que dans tous les cas même si on déplaçait ma caravane qui est un peu sur son terrain à lui et qu'on allait sur le terrain exclusif de la personne qui est anti-déviation même dans ce cas de figure là il part du principe qu'une caravane c'est une habitation que les caravanes que sont construites ce sont des habitations qui ne sont pas déclarées donc du coup voilà on est dans l'idégalité alors là on bataille depuis une semaine pour rencontrer le maire et il faudrait qu'il nous fasse un papier pour valider notre présence sauf qu'il faut commencer à jouer sur le fait que comme on n'a pas de sanitaire d'eau courante et tout c'est pas possible pour lui de nous autoriser à rester là alors qu'il sait pertinemment qu'on est là depuis 2 ans et que ça ne l'a absolument pas gêné de savoir qu'on n'a rien de toute façon c'est vrai qu'on cherche nous on cherche vraiment à suivre le système à montrer qu'on peut vivre autrement donc on ne tient absolument pas à ce que le terrain soit équipé d'eau courante ou quoi tout ça et donc à côté de ça on a déposé hier notre dossier à la sous-prefecture de Laurent pour la création de notre association qu'on a décidé de s'appeler la Goutte d'Espoir en hommage à la Goutte d'eau au combat qui se sont emmenés là-bas donc la Goutte d'Espoir voilà pour mission d'éveiller les gens à une autre façon de partager les choses à une autre façon de vivre en fait voilà on veut leur montrer qu'on peut vivre avec beaucoup moins et en plus qu'on peut voilà ce qu'on peut faire sortir de terre tant qu'on ne continue pas à recouvrir d'habitude mais on peut encore en faire jaillir de l'abondance et nous notre message il est là arrêtez d'aller acheter des légumes de merde hors de prix dans les supermarchés nous on n'utilise que des variétés touche voilà bah tu le sais tu m'as d'ailleurs envoyé des graines à toi d'ailleurs je n'ai pas remarqué encore qui vont très bien d'ailleurs et du coup voilà on tient à apprendre aux gens à recevoir sans qu'il y ait la moindre entour derrière nous tout ce qu'on veut c'est voilà leur montrer on peut faire ça avec la terre voilà au lieu de la tuer et vous pouvez aussi recevoir nos légumes gratuits voilà et on essaye de reproduire en fait le message de celle qu'on considère comme notre mère à savoir la nature quand on ramasse des châtaignes des noisettes il n'y a personne qui me tombe dessus pour me dire vous me devez pas donc on essaye de reproduire ce schéma là ben voilà on travaille la terre et donc par rapport à ce travail de la terre tu m'as raconté et c'est assez quand même inquiétant c'est à dire que tu es dans la gratuité et lorsque tu vas au bord des routes avec les cajots en mettant ces légumes et ces fruits sont gratuits tu as du mal à trouver des preneurs est-ce que tu peux nous parler un peu de ça de cet esprit commerçant qui est un peu ancré chez les gens c'est à dire quand on leur donne quelque chose gratuitement ils sont tout de suite inquiets et méfiants ils n'en volent pas alors ben écoute c'est pas ma première action quand j'étais sur la zone de border voilà on avait organisé une braderie parce qu'on croulait sous les fringues et sous les zones de vêtements on avait organisé aussi le tout populaire et en fait c'est très très compliqué de faire venir les gens autour de ce genre d'événements parce que les gens ont peur en fait ils méfient je pense qu'ils n'ont plus du tout confiance en fait donc il s'est dit que pour eux c'est juste pas possible qu'il y ait des gens qui fassent ce que nous on fait juste pour partager pour donner en fait je crois que c'est vraiment pas entré dans les mentalités et c'est compliqué de leur enlever certains plans là qu'ils ont reçu et en parallèle j'ai entier à rappeler encore une fois que l'an dernier quand on s'est présenté au CODA donc c'est la banque alimentaire de l'euro avec des légumes qu'on avait fait une heure avant sur l'hôpitalier de la dalle le responsable les a refusés clairement en disant que c'était qu'il y avait une crasse habitée alors que bon la crasse habitée on sait personnellement que ce sont les invendus des supermarchés donc voilà et il a fallu l'intervention et la présence d'une journaliste locale pour dire à ce responsable c'est quand même assez paradoxal qu'une association de français donner de la nourriture à des personnes données de refuser des légumes frais donc le mec a fini par dire ok mais ce sera la première fois et la dernière fois que j'accepte les légumes de la ZAD donc voilà bah écoute après moi qu'est-ce que j'avais fait ? j'étais partie au marché j'étais devant la mairie sans payer ma place c'était bien pareil des casettes un peu à l'autre ZAD, des légumes de la Chimie on a intervenu sur tous les concerts et puis il y a eu au jardin public de Laurent en plein air et tout pendant l'essai avec des galettes de pain qu'on trouvait nous-mêmes sur la ZAD qu'on garnissait avec les légumes de la ZAD rapé et tout ça et bon là ça marchait bien dans les concerts parce que les gens croyaient que c'était un centre de bouffe en fait dès que ça pouvait en se sentir le pain au chaud et tout mais comme ça on a une petite coupure technique c'est pas grave c'est de ma faute c'est à dire que j'ai j'ai fait une mauvaise manipulation sur mon portable on a fait une mauvaise manipulation de toute façon ce qu'on va faire c'est que tu vas rappeler Muriel comme ça on va reprendre le direct depuis puis on va s'excuser pour la fausse manipulation et toi ? salut Bruno salut Bruno il y a le mouchachu et le mouchacha exact eux ce sont les mouchachas ah attends enfin surtout lui là tu sais celui qui parle excuse moi mais c'est que j'essaie non tu veux quoi Bruno ? ah ça c'est une bonne question allo Muriel c'est de ma faute c'est moi qui ai appelé sur un bouton de mon portable et qui t'ai coupé la chic on s'excuse je m'excuse mais par rapport à ce que tu disais qu'est-ce que tu penses toi ? est-ce que tu trouves pas ? c'est extrêmement inquiétant que l'homme qui est présenté comme comme l'écologie politique en France suite à à ses déchéances européennes et puis dire que l'écologie doit passer par l'économie de marché alors que tu viens de parler de gratuité est-ce que qu'est-ce que tu en penses de ça ? Jadot là alors t'as bien compris ta question que l'écologie doit passer que l'écologie doit passer par l'économie de marché ? exactement c'est ce qu'a dit Yannick Jadot récemment sur le Figaro je vais t'avouer une chose moi ce que disent les autres je m'en branle totalement en vérité bravo j'essaye de voilà de rester vraiment positionné sur voilà ce que je pense être bon de faire voilà nous on sait qu'on est juste une petite poussière tu vois et tout mais bon on espère que les gens vont nous voir de plus en plus et entendront de plus en plus parler de nous après comme je te dis vraiment les blabas des autres j'ai jamais voté de ma vie moi franchement je crois plus personne pour moi tout ça c'est super chéri c'est une série voilà dès que quelqu'un est au pouvoir con bah il est voilà possédé j'ai envie de dire il a besoin je sais pas il est avide on va dire avide il est perfide il est pourri donc voilà quelle que soit la personne qui est au pouvoir pour moi tout ce qui sort de sa bouche ça ne me intéresse absolument pas moi je préfère être faire des actes plutôt que on peut parler quoi en fait voilà je pense que ceux qui n'ont qu'à beaucoup de nos dirigeants soi-disant qu'il faut utiliser ce terme là parce que moi personnellement personne n'empêche mais bon voilà il faut prendre en compte cette notion de chef de gouvernant de dirigeant moi tout ce que j'ai à leur dire c'est voilà vous nous avez tellement prouvé depuis la nuit des temps que vous êtes tous des pourris aussi pourri les uns que les autres donc voilà tu vois il y a pas un temps sur mon facebook et tout j'ai mis que voilà histoire d'un serpent qui se mordait la queue et puis qu'un moment il s'est dit mais putain je suis pas vraiment dans le laseau moi ça fait de mal c'est pris donc il a décidé d'onduler vers d'autres horizons et nous c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire en fait d'explorer d'autres horizons et de montrer aux gens que d'autres horizons sont atteignables et que ça peut être évident voilà parce que les gens aient envie de jouer aux jeux pour leurs propres savoir ben suivre les supermarchés boycotter ben voilà tout ça et tuer ben justement le capitalisme et donc l'économie derrière voilà je pense pas que l'économie écologie soit des fermes qu'il y ait grand chose en commun et donc toi sur la ZAD là tu es entourée de plusieurs personnes actuellement ouais j'ai passé ben la majorité de l'hiver quasiment seule toute seule ou alors avec Joe qui était pas là tout le temps et là ben comme l'an dernier les beaux jours arrivant là ben voilà je suis vraiment contente il y a des très bonnes personnes sur la ZAD on est pas nombreux on est 6 ou 6 et bon voilà non là c'est très très vieux tout le monde de la mer à la page tout le monde est sur la voilà la même longueur de ronde et c'est cool voilà vraiment et donc moi j'ai vu sur ta page une vidéo du jardin que vous entretenez parce que tu en parlais tout à l'heure ces légumes et ces fruits ils viennent bien de quelque part et donc cette expulsion aurait pour conséquence de détruire plusieurs années de travail c'est pas plusieurs années ça fait que là le jardin il a deux ans on est arrivé en mai 2017 donc voilà et sachant que j'ai eu l'autorisation pour pour le potager ben pendant l'hiver en fait 2017 donc en fait la deuxième fois mais sinon avant ça c'était un lot de terre qui servait à la jupiter intensive donc maïs soja bon voilà malgré ça voilà ben tu nous avais expliqué ça va les légumes ne brûle pas au début j'avais un peu peur je me disais ça devait être gorgé d'engrais ça va être très compliqué à nettoyer mais bon finalement ça va on a des coquinelles des abeilles c'est franchement bravo ouais ouais carrément on a rien fait pour qu'elle vienne même si on leur met des fleurs et tout mais bon la preuve que bon les produits qui mettent l'accepter d'à côté ne sont pas aussi nocifs qu'on le pensait bon voilà je veux dire ils ne sont pas tous à la même dans le même palier non plus là il y a une quinzaine de jours on a eu ben une petite histoire il y a un ami plus tard qui est passé avec son fils et il avait trouvé une pancarte dans son champ qui disait mort aux OGM et donc il a pensé que c'était nous la ZAD et bon alors on lui a dit bah non c'est pas nous d'autant plus qu'on savait que ce mec là était anti OGM donc du coup voilà le gars nous dit faut faire attention avant de mettre des pancartes comme ça alors que moi-même j'ai lutte contre ce type de graines on lui a dit ouais mais c'est pas nous donc depuis on a su qui c'était on a profité pour leur dire bon on ne dirait pas que c'est vous mais bon ce serait quand même assez judicieux justement parce qu'après tu as fait des histoires qui n'ont pas lieu d'être et bon c'est souvent que ça me retombe sur la gala non ? vu que voilà quoi on est la ZAD donc les ZAD sont pas super bien perçues partout en là Muriel je prends la parole deux petites secondes parce que j'ai souvenir des échanges qu'on avait eu avec Roger et toi qu'au début c'était il y avait quand même une relative bonne ambiance aujourd'hui elle s'est peut-être dégradée mais ce que je constate c'est que bon ils t'ont laissé quand même la parcelle de terre pour que tu puisses t'exprimer en tant que ZADiste d'ailleurs je te remercie parce que ce que vous faites c'est énorme j'aimerais moi qu'on vous rejoigne mais en masse parce que notre ennemi commun en réalité pour nous c'est les industries c'est les banques et toutes ces choses là vous êtes rapproché de la terre on sait que c'est pas facile puisque bon ben vous prenez les conditions que vous avez sur le terrain c'est à dire en hiver il n'y a pas de chauffage il n'y a pas d'eau en plus on vous attaque sur d'autres terrains je trouve que c'est quand même une preuve de grand courage de votre part voilà ce que je voulais vous dire Merci c'est l'enquête on en est quand même assez confiant sans vouloir... Vous êtes là ? Oui on est là Il n'y a aucune prédention dans ce que je dis mais on est confiant que quand même il faut du courage franchement moi il y a eu des fois où ouais j'avoue que je me disais une putain de merde pourvu qu'il y ait des gens qui arrivent entre les galères que tu aimes avec ta voiture les politiques qui s'emmêlent et les gens qui comprennent pas votre action c'est franchement faut être accroché bravo et merci surtout Merci à vous de nous entendre c'est cool ça fait plaisir c'est un minimum Alors là actuellement justement comme tu disais tout à l'heure t'en as un peu rien à foutre de ce que racontent les gens ce qui t'intéresse c'est ce que tu fais donc vous vous avez monté une association comme tu me l'as expliqué comme tu nous l'as expliqué à l'instant pour essayer justement de construire un projet pour pouvoir en fin de compte résister légalement et de manière non violente à la pression qui vous est mise pour que vous quittiez la ZAD et pour que vous laissiez se faire ces travaux qui vont permettre aux transports routiers en Vallée d'Astres d'en fin de compte d'être en terrain conquis quoi actuellement j'ai parlé au début de l'émission justement de Jean Lassalle qui est le député des Pyrénées Atlantiques qui est un type qui est aujourd'hui contre les ours contre la réintroduction des ours alors qu'au début il était pour les ours c'est ça ? Jean Lassalle est bipolaire je pense qu'il faut le savoir je pense qu'il a un problème parce que mais comme tous en fait il est à la chasse aux voix donc quand c'est arrangé il doit avoir des étudiants qui disent il y a plus d'anti-ours que de pro-ours donc du coup il se fout du côté des anti-ours si on mettait le contraire il serait foutu avec des pro-ours tu vois ce que je veux dire ? oui comme c'est politique en fait faut pas chercher plus rien j'avais ça je le connais un petit peu il nous avait promis de nous aider notamment sur un procès de papa il était censé avoir appelé le procureur qui était un pote à lui enfin le mec genre tu vois et puis en fait et bien il n'était absolument rien passé donc voilà il a papa était condamné donc voilà comme voilà et c'est pas plus mal parce que tu vois je trouvais ça pas bien de se servir de connaissance pour l'utiliser pour essayer de passer à travers un procès après tout voilà chaque fois qu'on passe au tribunal de toute manière c'est complètement injustifié je pense que si la justice est honnête avec elle-même elle le sait pertinemment d'ailleurs tout le monde elle fait 4 chaque fois qu'on passe au tribunal mais bon c'est pesant quand même au bout d'un moment parce que là ils inventaient un nouveau truc c'est les jours amendes donc moi personnellement je suis blindée de ça ils nous faisaient des amendes bon alors là parce que j'ai pas de compte bancaire voilà j'ai pas de prestations donc on fait un peu ils ont essayé de me saisir ce qu'ils veulent ils ont pris ma voiture c'est ce qu'ils avaient voilà comme ça mon discours est plus cohérent tu vois que je sors à pied maintenant je me dis au moins maintenant je peux vraiment gueuler pour de vrai contre les gens qui se déplacent en bagnale je suis plus crédible maintenant voilà donc limite ils m'ont rendu sérieux mais voilà alors que je me suis un peu garé tout ça pour dire que voilà j'aurais un peu à l'espoir ce que tu nous ce que tu viens de nous dire c'est qu'ils essayaient avec le peu de pression qu'ils avaient de quand même te mettre la pression voilà ce qu'on a compris ben oui parce que là dans tous les cas ils ont très peu de moyens mais ils agissent notamment les jours amendes donc la pression c'est que si tu payes pas ben tu vas en prison donc voilà le problème c'est pour en payer surtout que j'ai pas du tout envie en plus et toi en plus t'as des marches chez les supernobles parce que tu proposes des fruits et légumes issus du sol gracieusement donc ça va un peu loin leur délire quand même tu pourrais leur offrir ça en dédommagement enfin je ne sais pas j'ai du mal à les suivre en tout cas nous on t'a bien compris ils le savent très bien ce qu'on fait ils nous connaissent par coeur moi personnellement ils nous connaissent par coeur Apo c'est une petite ville je passe souvent devant la même ville bon voilà c'est la froc c'est la gueule quoi parce qu'à chaque fois devant du ferme et tout mais voilà c'est pour des trucs complètement pourris quoi tu vois ils avaient même essayé de nous coller tentative de distribution de légumes sur la voie publique et puis après ils se sont rendu compte que ça tenait pas la route donc ils ont été obligés d'enlever ça des chefs d'inculpation c'est pour dire jusqu'où ils sont capables d'aller quoi franchement c'est au final voilà c'est au final voilà c'est au final voilà voilà mais bon pour ça on prend quand même voilà des matices d'amandes voilà pour le dernier blocage qu'on avait fait des circulations voilà moi je me suis pris des jours amandes encore voilà les deux potes qui étaient avec moi ils ont pris 300 euros d'amandes alors que pareil ils n'ont pas de prestation sociale ils n'ont rien Muriel à ce niveau là est-ce que tu penses pas quand même qu'il faut s'intéresser au discours des gens qui se prennent pour des écologistes parce que là il y a plusieurs problèmes qui sont posés il y a les astreintes financières sur des gens qui sont insolvables il y a des gens qui ont des pratiques agraires respectueuses de l'environnement et on veut détruire leur potager ce qui s'est passé aussi à Notre-Dame-des-Landes pour beaucoup de gens qui avaient depuis des années développé des cultures bio est-ce qu'on n'est pas à la fois dans le discours on parle de marche pour le climat de la biodiversité et sur le terrain les gens qui sont dans le respect de la biodiversité qui sont dans une démarche vers la gratuité non seulement ils sont persécutés mais ils sont persécutés par l'argent et on exige d'eux de l'argent est-ce que est-ce que est-ce qu'il n'y a pas là une symbolique forte et toi qu'est-ce que tu appelles parce que là actuellement nous si on fait l'émission c'est qu'on aimerait aider la ZAD d'Oleron spécifiquement mais au-delà le mouvement zadiste il faut qu'il retrouve un souffle parce que il est abandonné par les politiques ou récupéré et là quel va être le degré d'autonomie certainement pas on va pas faire une collègue pour payer des amendes à l'état qui vous emmerde mais comment est-ce qu'on peut aider voilà concrètement toi quelles seraient les pistes est-ce qu'il faut aider ton association comment est-ce que tu vois les choses pour l'avenir Muriel bah écoute déjà on essaye de s'aider nous localement justement on s'est dit on va être obligé de passer par cette bureaucratie à la peau on fait système qu'on accepte mais bon c'est ce qu'on essaye de faire pour être déjà reconnu parce que dans tous les cas même si on avait le droit de rester sur le terrain on somme et qu'on a développé un projet de maraîchage derrière on aurait pas le droit parce que ce sont des terres agricoles apparemment et tu peux pas y faire autre chose que du maïs ou du soja dans tous les cas donc voilà donc on sait pas trop nous l'idéal en fait ce serait qu'on arrive à trouver ben des terres pas trop chères des terres agricoles que voilà avec de la prairie un brusseau ça nous permettrait ben voilà c'est vraiment mon rêve depuis le début de construire une roulotte de récupérer un cheval à l'abattoir une vache à l'abattoir ou dans des assouvants maltraités de les habiter à marche au bord de la route c'est comme ça on se ferait gros bordel au milieu de l'assassilateur c'est souvent en mode Mario Bros là c'est même qui s'assurer de la roulotte alors qu'on roulerait à 2 à l'air et qui dirait aux jambes derrière c'est pas une salade ou des tomates au jardin tu vois on peut même se mettre enfin voilà on doit se faire un pour-appel enfin si vraiment on avait la sécurité et l'assurance de rester on s'assurerait beaucoup plus que là parce qu'ils doivent arriver à être amouragés ben t'as fait chier tu vois donc c'est vraiment enfin voilà moi mon rêve personnellement c'est d'avoir des terres à nous pour pouvoir qu'il y ait un village quelque chose de vraiment sereine pour pouvoir se se froyer ce bonheur d'avoir des animaux sur le long terme parce que voilà on s'engage à prendre un animal sur le long terme parce que ici on ne peut pas quoi je ne sais pas alors est-ce que on s'amuse à prendre une chèvre on en fait quoi après est-ce que est-ce que vous avez les conseils d'un juriste professionnel bien sûr gratuit qui pourrait vous permettre soit d'accéder par exemple à un bail précaire c'est-à-dire que s'il y a un propriétaire vous pouvez peut-être trouver un espèce de compromis un bail qui fait que vous ne seriez plus expulsable et que ça légaliserait un petit peu votre situation est-ce que c'est possible ça ? pas là où on est c'est comme je viens de te le expliquer c'est une zone je ne sais pas quoi tu vois donc on ne peut même pas faire de maraîchage dessus c'est suffisamment réservé à l'agriculture intensive donc c'est comme ça voilà donc c'est pour ça que nous derrière on cherche voilà à acquérir du terrain après on ne sait pas trop où c'est qu'on voudrait se poser mais bon voilà c'est rien ce serait exactement ce qu'on fait ici mais avec la chance d'en être jamais délogé parce qu'on veut l'acheter à plusieurs on veut être chez nous personne ne croit nous expliquer et ça nous permettra voilà de faire des choses exactement ce qu'on fait ici mais de manière beaucoup plus fluide on va dire carré parce que voilà c'était compliqué voilà je suis d'aller vers les autres maintenant c'est très loin des casettes dans les bras c'est pas vraiment évident donc voilà et on vient de venir bon aujourd'hui on a eu 3 visites quand même 3 personnes qui sont venues pour ramasser des frais qui sont repartis demain c'est déjà ça on sait que c'est des gens qui vont en parler voilà voilà on a déjà diffusé au maximum on a pas mal d'artistes qui sortent régulièrement sur les honneaux donc voilà et puis la semaine prochaine donc que le projet soit validé par la prédature donc voilà on verra bien puis ça ça plante du fait qu'on est pas de locaux du fait qu'il faut une véritable adresse et tout mais là on va se servir aussi du fait que quand il nous envoie des convocations tribunales ou ce genre de trucs ou que les flics viennent nous chercher pour nous embarquer envers la ville c'est à faire finalement rené les courriers arrivent dans la boîte aux lettres donc si maintenant pour créer une assos on venait nous dire que c'est pas une boîte aux lettres valide ben dans ce cas là la prochaine fois qu'il nous envoie n'importe quel type de courrier fera cramer direct et puis on dira que non désolé on n'a jamais reçu de compensation tribunale ni de quoi que ce soit désolé je vais pas vous parler si l'adresse n'est pas valide et ben voilà voilà pour en revenir voilà pour en revenir spécifiquement à l'ARN 134 à l'axe 7 au tunnel du son port est-ce que parce que effectivement il y a deux démarches il y a à la fois la démarche par rapport à une agriculture respectueuse de la terre et de la nature qui est parfaitement honorable mais l'origine même de la ZAD d'Oloron-Sainte-Marie c'est cette liaison routière est-ce que tu peux nous parler un petit peu parce que c'est à cause de ça que même qu'Eric est persécuté par le préfet il faut bien dire les choses comme elles sont c'est-à-dire que les politiques Jean Lassalle le député les élus locaux ils veulent le pognon ils veulent tout ce que leur promettent les institutionnaires et donc vous êtes le petit grain de sable dans l'engrenage bien huilé de cette machine à écraser le naturel et à écraser l'autochtones la vie et à écraser la vie et à écraser la vie quelles sont vos actions actuellement contre le développement du transport routier en Valais d'Asse est-ce que vous êtes complètement monopolisés à vous défendre par rapport à cette expulsion ou est-ce que vous avez des choses dont vous pouvez parler parce que peut-être que vous êtes vous avez des actions dont vous ne voulez pas parler pour justement avoir une certaine efficacité mais est-ce que vous est-ce qu'il n'y a pas une démobilisation par rapport à cette lutte contre le développement du transport routier en Valais d'Asse en Valais d'Asse en Valais d'Asse en Valais d'Asse et toute personne qui participerait au blocage de la circulation des camions en Valais d'Asse donc ça reprendit pas mal de gens donc la dernière fois nous la semaine dernière on est allé à une réunion mais on n'a pas du tout parlé de ça au final donc voilà c'est une partie des gilets jeunes qui veulent peut-être apprendre la mairie d'Aulaurois mais au moins avoir une place dans la mairie on est allé voir par curiosité mais ça nous a vraiment pas intéressé en fait donc voilà mais au niveau d'Akouz du coup je les ai au téléphone ils étaient qu'une vingtaine la semaine dernière donc et forcément la plupart des gens ont été refroidis par ces menaces d'amende et c'est ça c'est super chier parce que bon les gens on peut facilement leur faire peur c'est ça la peur c'est vraiment c'est ça qui est agatant de voir que les gens on peut facilement et faire rentrer dans leur ferrier hors les menaçant d'une petite amende ou juste par la présence des filles qui sont je l'avoue extrêmement repoussants extrêmement soupants dans leur uniforme blindés d'armes et tout et ben il faut savoir voilà les regarder en face alors en fait même pas même pas le problème c'est qu'on est vraiment très peu même si on est partagé un peu trois mouvements sur le roi donc c'est vraiment il y a nous qui sommes toutes têtes il y a les autres donc au niveau des blocages des camions et les gilets jaunes voilà des fois on dit suite on ne sait pas trop quoi mettre en place en appuyant donc moi c'est notre petit bonhomme de chemin à la ZAD à savoir que voilà nous au moyen tu vois on arrive on a quelque chose à les mains c'est déjà pas mal et notre message après au niveau de bloquer les camions on ne peut plus être actif parce qu'on est tous à pied et que l'endroit où se font les blocages c'est à 25 kilomètres au dessus de là où on est d'accord donc voilà et donc il y a vous vous concertez quand même il y a en fin de compte il y a une ZAD la ZAD de Leron-Sainte-Marie mais en fin de compte il y a trois points chauds avec des militants soit gilets jaunes soit zadistes qui essayent quand même de faire quelque chose contre le développement du transport routier en Valais d'Asme donc c'est déjà quelque chose de positif et il y a à mon avis la préfecture essaie de vous diviser oui c'est suffisant malheureusement il faudrait vraiment qu'on en parle à l'échelle nationale parce que c'est vrai que ce serait l'une des routes et les cliches du monde il y a tout ce qu'il faut pour dépasser dans le rang donc encore une fois c'est à l'intérêt de dépenser autant d'argent parce qu'ils annoncent c'est des 420 millions d'euros mais nous quand on est venu leur dire qu'ils viennent faire les carottages et qu'on parle avec eux ils nous disent mais sur le terrain c'est pratiquement unissigé par deux d'autant plus que là il y aurait deux ponts un viaduc oui il y aura beaucoup d'ouvrage d'art 180 millions d'euros pour faire quelque chose de chiraliste alors que le peuple est en brogne les retraités sont en galère enfin voilà enfin nous on aimerait bien vraiment tu vois même si on pouvait avoir voilà mais au niveau des lois c'est tellement compliqué maintenant mais par exemple qu'il y a plein de maison de retraite dans Oloro on aimerait bien aller voir les papiers mamies tu vois et tout leur amener des frayages enfin on a des frayages voilà ou des tomates comme on a des tomates voilà un cuisson qui les cuisine sur place mais tout se livrer maintenant par des trucs comme Sodexo des trucs dégueulasses enfin voilà dans les écoles c'est pareil on a un centre pour personnes handicapées à côté et là c'est pareil ils sont tous tous leurs directeurs de ces fraîchures là sont voilà associés avec des des systèmes industrielles donc donc ils n'ont même plus la possibilité ni le droit en fait de voilà de cuisiner une vraie tomate une vraie salade donc c'est fou quoi c'est vraiment c'est vraiment voilà j'ai pensé à la louer la cuisse c'est à dire c'est bien donc il y a je sens quand même lorsque tu parles il y a une certaine impuissance c'est à dire que tu as le sentiment que si tu ne rentres pas dans d'une certaine manière dans le système en devenant propriétaire d'un terrain parce qu'il s'agit de il s'agit de ça le système va t'emmerder et t'empêcher de faire ce qu'il devrait faire dans le cadre de l'impasse écologique et sociale actuelle c'est ça ? Ben disons que tu vois avant de vivre les aides et tout j'ai toujours vécu en camion aménagé tout ça et tout et c'est toujours super galère tu vois t'as beau te chercher l'endroit le plus reculé dans la forêt tu vas toujours te faire repérer par des chasseurs ou des promeneurs qui vont appeler les flics tu vois qu'est ce que tu veux leur répondre ben je suis désolée je suis née pour te plaindre contre ma mère sans vie je sais pas contre mes parents mais bon je suis là je peux pas vivre un appartement voilà pour moi c'est pas du coup le mode de vie auquel j'adhère voilà mais non tu n'as pas le droit même si tu t'achètes ton terrain on peut t'emmerder quand tu mets ton camion dessus tu vois c'est pour ça je pense que pour te mettre à l'abri il faut vraiment qu'on t'achète quelques hectares comme ça au moins on pourra faire ce qu'on veut on pourra faire une petite arche de Noé là et se poser sur le long terme parce que vivre sur les autres c'est quand même assez oppressant parce que tu donnes tout ce que tu as et puis du jour au lendemain ben tout peut être rasé tu vois là voilà tu vois moi j'aurais plus le goût la limite pour les fruitiers qu'on a plantés que pour ma caravane même si j'étais pas caravane là bas je serais totalement à la rue mais bon ça me ferait plus chichi en fait pour les arbres qu'on a mis voilà carrément mais bon j'en ai rien à foutre en fait j'arrive à tirer à tirer à tirer à son coup et on va essayer de dire que tu as mis le fond que je suis là bon chérie c'est pas une bonne minute le truc qui n'a rien à voir avec les âdes et tout c'est que on pense très très fort on a un migrant du Pakistan qui était avec nous la semaine dernière qui a été obligé d'en quitter la ZAD parce que ça fait un peu trop ébruté qu'il était ici même nous on n'a pas resté on voulait vraiment l'aider puis il l'a occupé et puis les types sont venus donc pour pour nous signifier donc on allait être certainement gérés et donc lui il a eu peur et du coup c'est un mec à qui on donne les autorités donnent une autorisation sur le territoire mais à qui on refuse des papiers du coup le mec il ne peut pas trouver ni emploi ni avoir de logement donc c'est encore un truc surréaliste en fait donc voilà on a aussi cette envie de recueillir en fait tous les gens et de les mettre à l'abri donc sur une Z c'est pas possible et c'est pour ça aussi qu'on a envie d'avoir plusieurs électeurs à nous pour pouvoir voilà protéger des gens qui sont en recherche d'asile et quand c'est que notre tout simple pays ce qu'on est en train de faire aux véhicules qui sont appelés qui sont misérablement qui sont en attente de dons de chaussures de vêtements qui sont vraiment galères il y a une pression policière qui fait que les gens sont dans un état de stress pas possible les bénévoles aussi il y en a certains qui commencent à traquer parce que voilà on s'en fout on s'en fout on trouve ça candaleux et donc voilà c'est partout aussi de notre part que notre pays ne fait rien alors je crois pas je crois pas du coup pour sauver la terre tant pis s'il faut en passer par là il faut acheter pour mettre à l'abri pour mettre la nature à l'abri et pour mettre à l'abri donc arrête de galères voilà Muriel est-ce que tu es au courant de l'action des dockers à Marseille actuellement parce que là là je brandis le tract par rapport à nos amis Ali donc à nos jeunes amis saoudiens qui sont dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite tout simplement parce qu'ils demandent un peu de démocratie et bien actuellement sur le port de Marseille les dockers bloquent le chargement d'un cargo parce qu'il s'agit justement d'armes qui doivent être livrées à l'Arabie Saoudite donc on voit bien que notre impuissance enfin l'impuissance que les médias nous instillent et qu'il est important que les gens qui se prétendent au pouvoir entretiennent elle est fausse c'est-à-dire que des dockers sur un port peuvent bloquer les abominables livraisons d'armes à une dictature qui pratique sur son territoire l'épuration ethnique et au Yémen carrément un blocus pour affamer la population voilà voilà et donc c'est pour ça que bon il faut vraiment pas perdre de la tri tu vois là tu dis voilà des dockers comptes à Marseille il faut pas perdre de la tri que franchement même si on est pas beaucoup même si on est vraiment une minorité si on est vraiment déterminé on peut exactement un homme déterminé vous dit bataillon changez les choses mais ce qui est important c'est ce que vous faites déjà je veux dire euh 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 je veux dire euh une situation future mais déjà euh nos gueules aussi parce que euh on pourrait crever dans 4 ou 5 ans tu vois par exemple une 3ème guerre mondiale ou alors un empoisonnement pesticide ou que sais-je tu vois ou la fin de notre monde voilà alors Muriel je t'avais dit qu'on aurait notre ami Pierre Merachkovri qui passerait durant l'émission et là on va lui laisser quelques minutes euh euh comme prévu voilà donc je ne sais pas je... maintenant je laisse la parole à Pierre ok ouais alors bonsoir je... voulais proposer une vision un compte rendu visionnaire de la journée de... de la journée des gilets jaunes de Sandy Bernier parle fort ouais il y a un problème non parle fort parle fort euh s... 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 s'il vous plaît on a Pierre qui... on a... on a... on a... on a... on a... on a quelqu'un au... en... en direct euh... euh... benoît on a quelqu'un en direct et... on a Pierre qui veut lire un texte et... on a Pierre qui veut lire un texte bah oui mais... excusez-moi on a... on a quelqu'un en direct et on a Pierre qui veut lire un texte et... et donc... parle assez fort pour... d'abord... un petit texte de Bukowski et... à Charles Nadimir j'ai été libéré je suis rentré chez moi je vais au commissaire avec mes papiers il ne m'enregistre pas les salons j'avais beau aller voir le chef de bureau de l'état civil rien n'y faisait il se butait ce fils de chienne je t'enregistrerai pas c'est tout et bien que je me dis je vais préparer un petit plat de ma fabrication je vais faire la voisine je lui dis Mère Machat donne moi 30 roues elle m'a connu tout diamant pourquoi faire qu'elle me dise bah voilà tu comprends le chef du bureau il existe ça ce fils de chienne si tu ne lui graisses pas la pâte je ne t'enregistre pas bon elle m'a donné 30 roues 2 billets de 10 et 2 de 5 je vais boire de la bière avec un copain et je lui fais tu sais le salaud il existe 30 roues il va falloir lui donner je les ai empruntés à la mère Machat on est allés ensemble au commissariat moi je monte au bureau lui il reste en bas le chef dès qu'il m'a vu m'a cherché avec de grands gestes va t'en j'ai dit que je ne t'en restrais pas pendant que se disputaient tous les deux j'ai pu aller 30 roues sous la table sous des papiers sans qu'il s'en aperçoive je sors et je dis à mon copain voilà canaille il a pris l'argent il a encore refusé de m'enregistrer mais je voulais régler tout de suite son compte et j'ai téléphoné à l'officier de service voilà que je lui dis votre collaborateur m'a demandé un pot de vin il l'a pris et maintenant il ne veut pas m'enregistrer donc après cette lecture liée peut-être dans mon esprit à ce que vit un militant interné actuellement et emprisonné voilà même si ce n'est pas la même situation voilà ce qui s'est passé samedi dernier à 9h du matin environ dans la cage de mon escalier il y avait un moineau le vassistat était fermé et il est donc difficile de comprendre comment le moineau a pu rentrer par le vassistat j'ai essayé de prendre un balai pour voir le vassistat je suis trop petit le vassistat ne s'est pas ouvert et le moineau continuait à sautiller il cherchait à s'essaper peut-être du vassistat ou de la cage estériée ou au contraire vous pouvez rester je ne sais pas ensuite je suis allé place de la république il y avait le grand sous-marin jaune en structure métallique construit par le groupe yellow submarine qui regroupe donc des cinéastes des plasticiens des écrivains des philosophes des acteurs des chanteurs des musiciens des éditeurs qui se sont positionnés par rapport au gilet jaune en disant que la répression était terrible et que les gilets jaunes étaient peut-être une ouverture souhaitée sur un nouveau monde j'ai dit quelques paroles aux gentilles à des camarades qui étaient là que j'avais vu souvent pendant le moment de nuit debout et puis ensuite ça a été très étrange il y a dix personnes qui sont arrivées sur la place qui ont marché très vite qui nous ont pas dit bonjour qui nous ont pas traité de petits bourgeois attardés ou de petits branleurs de cinéastes réalisateurs et sans nous dire un mot ils ont commencé à lancer des canettes sur les forces de l'ordre qui encerclaient vraiment la place de la république mais le long du trottoir ils étaient vraiment face à face donc on a entendu première sommation deuxième sommation troisième sommation apparaît ensuite un immense camion à dix tonnes avec une impression de sono et avec un homme sur le camion qui répète en boucle Jésus vous aime Jésus vous aime alors le camion est passé dans les CRS il nous a pas écrasé il n'a pas essayé de se débarrasser de ce qu'ils pourraient appeler certains religieux les pédés enfin etc chevelus les niédistes et tout non non le camion roulait très lentement le mec à la sono répétait Jésus vous aime et à ce moment là les gens sur le sono ont commencé à huer les CRS mais vraiment huer avec une force terrible et puis en même temps il y avait les canettes qui volaient il y avait les gaz écrémogènes qui explosaient c'était vraiment vraiment une autre époque et moi je répétais dans un petit micro il n'y a plus de comité central il n'y a plus de comité central il n'y a plus de comité central et puis ensuite la place était complètement bouclée heureusement que j'avais mon petit vélo j'ai traversé en biais avec mon petit vélo à toute allure toute allure j'ai fendu la place de la république parce que quand il charge après toute la place est bouclée c'est pas comme en 68 on ne peut pas sortir il n'y a plus d'issue donc j'ai pu poncer comme un dingue avec le petit vélo j'ai traversé tous les CRS et derrière le rang des derniers CRS je m'arrête pour reprendre un peu mon souffle et là qu'est-ce que je vois ? une voiture carbonisée et des CRS autour et quelqu'un qui dit la police met le faux voiture alors je ne sais pas si c'est la police qui met le faux voiture mais je ne comprenais pas pourquoi cette voiture était carbonisée et pourquoi il y avait autour des CRS et puis après je suis sorti de la place et là c'était très étonnant il y avait les voltigeurs avec des motos après il y avait des CRS avec des chevaux et encore des flics et encore des flics et encore des flics partout partout et j'ai publié ce compte rendu sur mon blog et une personne a répondu je ne comprends rien à ce papier il n'a pas de ligne politique qui c'est qui parle là ? c'est Muriel ok c'est par là je ne comprends rien il n'y a pas de ligne politique à ton papier alors je ne sais pas je ne sais pas franchement je ne sais pas merci je te remercie Pierre merci Pierre au retour avec Muriel en direct de la salle de Laurent Sainte-Marie est-ce que tu as entendu quelque chose de ce que Pierre a dit ? c'est très très compliqué de comprendre parce que je comprends une pilote sur deux en fait il s'agissait du témoignage des Gilets jaunes qui sont se remarqués samedi c'est ça ? il s'agissait du témoignage de Pierre sur ce qu'il a vécu samedi effectivement sur ce qu'ils appellent le dernier rassemblement des Gilets jaunes je ne sais plus comment ils appellent ça d'ailleurs acte 28 oui acte 28 voilà donc tout à l'heure j'ai cité comme ça au début d'émission je t'ai cité j'ai dit dans le Talmud on trouve ce commentaire sibilin et anonyme il n'y a plus de comité central voilà donc on est exactement sur ce dont on a parlé avec Muriel qui n'en a rien à foutre de ce que dit Yannick Jadot parce qu'elle dit que ce qui l'intéresse c'est ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit c'est pas ce que font ou ce que disent les autres mais dans le Talmud il y a écrit le mot comité central oui oui si 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 bon d'accord ça doit être un commentaire ce sont les commentaires récents ah oui c'est correct et donc je vais donner le lien vers ton blog d'accord voilà pour que les gens retrouvent cette phrase voilà et donc Muriel ouais tu es toujours là avec toi tu as d'autres personnes sur la ZAD oui ils sont tous là mes frères des gars ils sont tous en train de découvrir ouais bonjour à tout le monde ils ont peut-être des trucs à dire attends tiens ta gueule il parle comme ça ton chien non non c'est ma chienne mais tu la connais je suis toujours ta gueule bon bah franchement ce qui est dommage c'est qu'il faudrait un jour faire ça genre avec Skype pour qu'on puisse se voir et tout ça mais c'est vrai que c'est intéressant de faire une émission de radio en direct avec un peu d'image avec des gens qui se trouvent à l'autre bout de la France donc vers la frontière espagnole parce qu'il ne faut pas oublier quand même que ces taxes ces taxes il va être fait pour quoi faire pour que les camions qui ramènent les fruits et les légumes fabriqués aux pesticides dans le sud de l'Espagne puissent traverser la France sans les poids lourds sans payer de vignettes poids lourds concurrencer le train et aller être vendu dans les pays du Nord et moi je sais que avant les européennes il y a le projet à l'intérieur de la SNCF de supprimer ce qu'on appelle le train des primeurs qui est quotidien entre Perpignan et Paris et que ça représenterait 20 à 25 000 camions de plus sur les routes alors j'imagine quand le contournement sera fait au Leuron vous aurez certainement toute la population avec vous parce que si s'il passe 20 à 30 000 camions même dans un contournement autour de Leuron la vie deviendra totalement invivable et sans parler de la pollution c'est parce que déjà qu'il y a très peu de commerce dans le centre-ville bah là la déviation contourne complètement bah même le petit supermarché le petit intermarché qu'il y a donc ce sera au Leuron ville morte ça ne restera plus dans Leuron donc Leuron il laissera sa peau donc voilà pour ça qu'on comprend très bien l'attitude et la position du maire actuel ensuite il faut savoir qu'on a une journaliste espagnole qui travaille pour je ne connais pas le nom du journal mais qui est déjà venu à trois reprises pour publier voilà contre les champs de la ZAD et qui va restreindre son pays en Espagne donc donc le nord de l'Espagne au moins est au courant de la présence de la ZAD et de la continuité du combat pour la réalisation de la voie scellée et bah moi j'aurais envie de dire en paraphrasant notre ami Eric Petétain nos passaran et il faut il faut il faut garder il faut garder la la niaque et moi sur la page radio radar je donnerais le lien parce que bon j'avais ouvert une cagnotte bon qui n'a pas remporté beaucoup d'argent mais c'est vrai que surtout en hiver avoir une bouteille de gaz et pouvoir tenir c'est important parce que je je me souviens d'un hiver on se débrouille on vit essentiellement en faisant la manche oui donc voilà parce que on veut aussi rappeler aux gens que la pauvreté ça existe et nous on est des pauvres heureux en fait donc on veut vraiment du lien social en faisant la manche et du coup quand on n'y est pas on a un pote dès qu'il n'y est pas la manche les gens s'inquiètent il a été commandement adopté par par les locaux donc voilà on essaye d'apprendre aussi aux gens à se souvenir que voilà la misère existe nous la notre elle est volontaire on peut l'écrire nous-mêmes on pourrait très bien faire l'atelier on a décidé de montrer que la misère existe et que alors c'est quelque chose d'essentiel pour les gens qui verront la vidéo pour recréer du guerre entre les humains quoi les gens qui verront la vidéo j'attire leur attention sur ce réfugié afghan qui a fui et ayant peur d'être localisé et arrêté et envoyé à la mort en Afghanistan donc si il a la chance d'avoir des amis qui voient cette vidéo passez-lui le bonjour dites-lui tous un grand coucou parce que il y aura peut-être la chance de voir et d'entendre cette vidéo et de savoir que vous pensez à lui voilà là il le tout déjà il n'y a pas du pakistan il vient du pakistan pakistan mais après nous on a une pensée mais vraiment pour tous les gens qui errent sur les routes comme des ailes en pleine et qui ne trouvent aucune force devant eux pour proposer des conditions de vie de santé voilà c'est comme quand le gouvernement nous dit qu'il se suffit de voilà de se faire des autres voilà en l'appendant des armes vachement qu'il se suffit de l'écologie ouais en fonctionnant des projets justement voilà enfin comme là on parle de la salle dame des landes qui fait voilà un projet là qui est complètement imposé enfin voilà donc nous je ne sais pas il nous semble qu'il y a une réelle volonté de mort ou alors nous sommes complètement abrutis les gens qui pensent se tirer du ciel de ce monde mais ils nous amènent vers la mort alors après à nous maintenant d'être acteurs ou alors c'est 4 heures c'est à chacun de choisir moi personnellement c'est à être actrice que c'est actrice et ben je et c'est à être vivante comme Marthe donc le temps qui m'est imparti c'est vite au frère j'essaie de le mettre à profit et voilà et le temps qui nous est imparti moi on n'est pas des marionnettes déjà il n'y a personne qui sera des civils il n'y a personne qui voilà on fonctionne souvent par rapport à ce qu'il nous dit c'est notre confiance et enfin moi mon intérêt ultime c'est le jour que je ferai sur mon livre de mort de n'avoir aucun regret et de notre vie ben tu devras faire de ton mieux et de ton possible pour essayer de faire changer les choses et je pense que c'est ça qui devrait nous guider en fait faire du temps mieux voilà et et ben je te remercie Muriel c'est vital de les changer parce que sinon on va se faire la mort je te remercie Muriel et puis il ne faut pas oublier quand même moi je suis né et je vis en Seine-Saint-Denis et s'il y a quelque chose d'extraordinaire c'est qu'en Seine-Saint-Denis on a été 81,25% soit à s'abstenir soit à voter blanc soit à mettre un paquet de bonbons ou une étiquette camembert président et donc plus de 8 inscrits sur 10 en Seine-Saint-Denis ont fait un bras d'honneur au système lors de ces dernières déchéances européennes et c'est sur ces paroles et en vous donnant un grand merci et on va organiser un soutien pour que cet été des gens viennent vous voir et qu'on ne vous vire pas comme des malpropres et je te remercie encore mille fois et je pense que Eric sera très content le jour où il pourra écouter cette émission voilà parce que la résistance existe à Pau dans sa région et à Oloron les gens ne baissent pas les bras non pas du tout et on est pour l'anarchie de toute manière les gens pensent que l'anarchie c'est le chaos mais pas pour nous c'est vraiment milliers d'y mettre voilà sauf notre contient et voilà et toujours faire aux autres ce qu'on voudrait quand on passe pour nous voilà donc on essaie de suivre cette philosophie de vie et voilà un énorme merci Muriel parce que c'est vous qui êtes dans le droit et on essaiera de le démontrer tout au long de notre existence et en tout cas on vous remercie pour ce que vous êtes et ce que vous faites voilà je vous remercie aussi et à dans 15 jours parce que maintenant c'est que c'est parti et bonne fin d'émission ouais merci à tous au revoir au revoir non pas sa rame non pas sa rame non pas sa rame c'est clair salut Muriel ciao allez on vous fait des grands bisous bisous à tout le monde et courage on vous soutient et on vous aime mais c'est coupé au revoir tout le monde on vous aime vous aimez faire bon les